Bonjour. Est-ce que t'as été impressionné par Chloé ? Je suis bouche bée, mais du coup j'ai envie de savoir pour moi, c'est frustrant. Pourquoi tu me rendiras plus ? C'est fini, c'est terminé. Il va refaire ça parmi 20 ? Est-ce que je vais rester longtemps avec Cyril ou il va me virer très prochainement ? Pour être honnête avec vous, vous ne resterez pas. Et voilà ! Il ne resterez pas par rapport à des projets sur les personnels qui se mettent en place. Je vous ressens avec une équipe de personnes à l'heure actuelle en train d'écrire. Il y a des écritures, il y a un spectacle ciblé qui va se mettre en place. Pas du tout. Je suis pas drôle, moi. J'ai une période à ne pas rater. Après, il y aura d'autres projets d'émissions qui seront... Mais là, pour l'instant, il faut qu'ils se barrent. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Claude. Il faut pas que tu restes. Par rapport à ce que vous faites, il y a enfin la réussite, il y a la consécration. Ah, c'est adorable. On vient à vous. Donc du coup, c'est le moment de demander une augmentation, par exemple. Tu vois, c'est ça. Allez, marque-toi. Allez, là, c'est mon choix. Cyril, alors vous êtes vraiment un bon pote. Vous êtes vraiment adorable. Vous adorez faire des petites passe-dées à vos amis. Les passe-dées, c'est voilà, il y a une fille qui est jolie. Hop, tac, tirez bien avec un tel. Sauf que vous le faites avec des potes qui ne le méritent pas. Exemple avec Jean-Michel Maire. Jean-Michel Maire, vous le rincez à chaque fois avec les très jolies dames, mais il ne mérite pas parce que ses méthodes de drag sont complètement ringardes, dépassées depuis des siècles. Regardez, sans surprise, Jean-Michel est le charot de la semaine. Quelle horreur. Quelle horreur. C'est magnifique. Elle a des yeux magnifiques en plus. Elle a des yeux magnifiques. Alors regardez bien Jean-Michel à l'oeuvre. Le regard, l'approche, il n'y a rien qui va. Oui. Pas à l'instant. Il y a une heure. Jean-Michel t'as kiffé. C'est vrai ? Vous avez des yeux magnifiques. Quel ringard sur la tête de ma mère. Incroyable. 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 Ça doit déstabiliser. Quel ringard. Non mais quoi que je fais comme ça ? Oh là là là. Je fais comme ça, mais je n'ai jamais vu un ringard pareil. C'est vrai qu'elle avait très beau yeux. Je l'adore en plus. Elle est très sympa. Elle est très sympathique. Ça nous a permis de revoir Thomas Alec. Oui. Champion de France avec nous. Champion de France individuel et par équipe maintenant. Thomas, je l'embrasse. Fort. Cyril avec vos deux nouvelles recrues. Radouane et Polska, c'est un peu la cour des miracles cette émission. On ne va pas se mentir. Alors figurez-vous qu'à l'antenne vous voyez des choses bizarres. Imaginez-vous en publicité lorsque vous ne voyez pas que les caméras ne sont pas en train de tourner. Heureusement l'indiqué là va vous montrer tout ça. Ils disent des choses bizarres, ils font des trucs bizarres. Mais heureusement, Cyril est là et livre des analyses mais il est bon ce soir. Magnifique. Claude il l'a mis en confiance. Il l'a mis en confiance Claude. Il a fait peur. Franchement Claude il l'a reboosté. Il a reboosté. C'est une co-animation. Allez, zépart. Après, 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 après. C'est fini. Il a mis mon honneur. Il va aller la déglinguer. Il va aller la déglinguer. Je connais. Je connais. Je connais. Je connais. La expertise. C'est l'analyse. En fait, le problème à Crédone, c'est que c'est lui qui se fait déglinguer. Allez, allez, allez. Ne faites pas de commentaires. Allez, j'enchaîne. Ils sont très potes, les deux. Vous adorez. On est comme chien et chatte. Wow. C'est pas possible. Oh là là là. Mais comment vous courez ? Il marche ? Non mais c'est pas... Mais qui se tient comme ça ? Dans une boîte d'intérim ou tu les trouves ou pas ? Dans un cirque. Mais toi, qu'est-ce que t'en penses ? Est-ce qu'il faut vraiment penser là ? Les deux là, tu les regardes ? C'est consternable. Ouais, ouais, je regarde. C'est un son terrible. C'est un sketch quoi. Ouais, c'est un peu possible. Ça va, qu'est-ce que vous faites ? Alors défilé là. Ça va toi ? Alors fashion week. Reste-toi là pour un instant. Alors Cyril, je sais pas si vous vous souvenez, mais le week-end dernier, il y a eu une petite soirée mondaine avec certains chroniqueurs qui étaient invités et pas d'autres. Ben c'est vrai. Vous vous en souvenez ? Il y avait Gilles Verdel. Voilà. Il y avait Jean-Michel Maire. Mais ça crée des petites jalousies dans l'équipe. Regardez, les jalousies de la semaine. Qu'est-ce qu'il a fait lui ? Samedi soir, il a été à l'Institut du Mondara pour une petite sauterie. Genre qu'avec des mecs blindés et tout ça. À base de saumon, de caviar et de petites coupes de champagne. Il est allé avec Fatou, il est allé avec Jean-Michel Maire et il va nous donner des leçons à nous. Il ne faut pas prendre de SUV, il faut prendre le métro. Moi, j'ai fait la pub. Je ne me fais jamais invité. La même énergie. C'est que je veux, c'en faut. Je veux être invitée. Je veux être invitée. Ils reçoivent de qui l'invitation ? L'Institut du Monde Arabe. Jean-Michel Maire, je pense pas. Jean-Michel Maire, pour toi ! C'est magnifique, ça ! Franchement, d'où vous recevez l'invitation ? Je ne sais plus. Qui est-ce qui t'a invité ? C'est la même personne ? Je ne sais pas qui t'a invité. Vous savez que moi, jamais personne ne m'invite. Il ne veut pas donner son contact. Parce qu'on croit que vous êtes trop occupé, je pense. Vraiment, jamais personne ne m'invite. On a peur du vide. Les gens, ils nous demandent à nous. Est-ce que tu crois que Cyril vient de venir ? Et nous, on dit, demande-lui. D'accord, je vais lui demander. Puis après, ils font de l'huile, ils ne demandent pas. C'est vrai, c'est vrai. Je te jure, je ne suis jamais invité. On était à une soirée avec Raymond l'autre jour. Tous les photographes sont venus nous voir. Cyril, il vient et tout. Ils nous demandent. Mais nous, on dit, j'arrive sur le carton. Si je ne suis pas invité, je ne suis pas à la LFI. Moi, quand je ne suis pas invité, je ne viens pas. C'est vrai, je ne suis pas parti de la France insoumise, moi, les gars. Mais vous y seriez allé, par exemple, si vous étiez invité ? Non. Voilà. C'est pour ça qu'on ne vous invite pas. Je les aime bien. En plus, je l'aime bien. C'est un mec vraiment que j'adore. Mais il sait très bien que je ne sors jamais. C'est pour ça. Claude, tu le sais que je ne sors jamais. Par contre, tu vois, je suis bienvenu te voir là-bas. Tu vois, ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. D'où vous avez été invité ? La raison, Kelly Védovelli. Non, mais comment il s'appelle, Gilles ? Non, mais il s'appelle qui ? C'est Omar qui m'a invité, moi. Ah, directement ? Et toi ? Qu'est-ce que tu foutais directement, toi ? Je ne sais plus. Dans les loges, on m'a dit, c'est dans les loges. Dans les loges, on m'a dit, est-ce que tu es libre ? Je ne sais plus t'es le soir, samedi soir. Samedi. Mais qui t'a invité ? Qui t'a invité ? Mais tu veux attendre des bon temps ? Pierre-Emmanuel. 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 Et Kelly, ils ne l'ont pas invité, ni moi. Non. C'est bizarre. Et vous non plus ? Non. Moi, j'étais invité, j'ai dit que je ne pouvais pas y aller. D'accord. Moi, j'ai été invité, mais je t'ai enlevé que ça. Ça me faisait trop loin parce que c'était à 18h30. Et vous, vous êtes invité ? Moi, jamais, non. Moi non plus. Personne ne m'invite non plus. Moi non plus. Et vous ? Moi non plus, comme vous. Si, si. Tu étais invité récemment à un truc. Ah oui, mais c'était pareil. Oui, mais c'était au Père Lachaise. En parlant de Jean-Michel, j'ai une petite question. Vous êtes un grand joueur, vous, je crois, non ? Oui, j'aime jouer. Oui, vous aime jouer au poker, par exemple. Oui, mais pas que. Vous allez voir le genre d'activité auquel ça donne Jean-Michel Maire pendant le week-end, où c'est à la limite d'être censuré. C'est le joueur de la semaine. J'ai un Scrabble libertin après. Tu peux venir. Tu peux mettre que des mots de cul. C'est vrai ? C'est vrai ? La semaine dernière, on a fait un en principe tous les mercredis. La semaine dernière, j'ai gagné. J'ai réussi à mettre Zob avec le Z sur lettre contre triple. C'est comme ça que j'ai gagné. Ça me fait 32 points. Allez, ça va, Tony ? 32 points. Regarde bien Jean-Michel qui essaie de se remémorer son succès au Scrabble dans les moindres détails. C'est le graal du Scrabble libertin. C'est dur à placer. Insupportable. Incroyable. Suivez-le, Claude. T'as d'autres choses ? Oui, bien sûr. Il va vraiment falloir s'occuper de Jean-Michel, Cyril. C'est sa semaine. Attendez-vous. Vous allez voir dans un instant. J'ai un petit compte à régler avec vous. Du calme, du calme. Vous allez voir avec l'extrait qui va suivre. Il va pas tarder à recevoir un petit recommandé, Jean-Michel Maire, à mon avis. J'aime bien. Il a un gilet dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est les nappes qu'on mettais sur les télés. Laissez-les-les-mêmes pour quelques instants. Suceur, faux-cul et en plus. C'est le plus fier de sa vanne du Jean-Michel tout craché. Il est beau ton gilet, Cyril ? Ça passe trop. Ça passe crème. C'est quoi la marque, Cyril ? Je sais jamais trop. Plus c'est gros, plus ça passe. Et là, je parle pas de notre double. C'est vrai que quand je le revois, je suis assez d'accord avec Jean-Michel quand même. Quelle hypocrite. S'il vous plaît, l'équipe de bonjour, on se calme. Merci. Avant de repartir, Cyril, j'ai un petit compte à régler avec vous. Pendant la pluie, vous m'avez dit que ma veste était très belle, c'est très gentil, c'est normal. C'est la vôtre. Mais par contre, je sais pas, au niveau des cadeaux d'anniversaire, comment vous faites ? Parce que vous avez une montre qui est très très belle. Là, vous portez une montre vraiment qui est magnifique. Mais je crois que le jour de votre anniversaire, je vais vous offrir des petites montres, mais je ne vous vois jamais les porter. Alors, je voulais savoir si vous n'aimiez pas... Je les adore. Merci, monsieur. D'accord. Alors, si vous les adorez... J'attends les grandes occasions pour les mettre. Ah, d'accord. Les grandes occasions. Mais si vous les adorez autant, est-ce que c'est normal que cette semaine au bureau, j'ai vu le directeur général de la société les porter ? Non. Rires C'est bon de la question. Rires C'est bon de la question. Rires J'interroge. Non, mais alors parce que non, j'ai peut-être prêté. Non, c'est une simple interrogation. Non, mais en fait... J'en ai une aussi, moi. Rires Attendez, attendez. Qu'est-ce que c'est... Quoi ? S'il vous plaît, calmez-vous. Qu'est-ce qu'il s'est passé avec ces montres ? Et on dit la vérité ou pas ? Je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Alors, montre ton magnéto et il dira sa vérité et je vous dirai la mienne. Non, mais j'ai eu l'explication, du coup. Regardez. Mais c'est quoi, ça ? Elle est belle, ta montre. C'est mon fils qui m'a vendu. Arrête. C'est un fou. Et en plus, c'est... Mais je sais. Mais non, parce que moi, je ne savais pas. Il est fou, mon fils. Il faut que tu me la redentes, c'est Sacha qui me l'a offert. C'est beau, quoi. Sacha m'a offert une montre, le pauvre, pour mon anniversaire. Et mon fils l'a vendu à Lionel. Et mon fils l'a vendu combien ? Il avait joué au puzzle pendant l'émission. 300 balles, il te l'a vendu. Non. Putain, le bâtard. Il y a mon visage. Mais arrête. On ne l'avait pas vu. On ne l'avait pas vu. C'est pas du tout ce que tu crois. C'est pas du tout ce que tu crois, Sacha. Et Gilles, qu'est-ce qui s'est passé avec votre montre ? Ben, Lino m'en a vendu une. Mais ça va, vous, sinon ? Ou peut-être l'a vendu à toi ? Moins cher que Lionel. Non, combien à toi ? Combien à toi ? C'est pas à moi directement, mais 100 euros. Là où c'est fort, c'est que c'est la même montre. Il t'a vendu la montre aussi ? Il l'a vendu à Fatou. C'est un génie, sérieux ? En tout cas, qui a l'Halflair ? Moi, il ne me l'a pas proposé. Non mais c'est un génie. Non mais c'est incroyable. Bon, je vais voir ce que je peux faire. T'inquiète pas. J'espère que vous allez récupérer comme tout ça le cadeau. Les cadeaux. T'inquiète pas, je m'en occupe. Ça va finir sans le bon point. T'inquiète pas. T'inquiète pas. Ça fait si trop. Quelle équipe, hein, allez !